Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour les nouvelles actus de votre club. Donc vous l'avez vu, vécu, les dernières pluies nous ont contraint à fermer le parcours pendant plusieurs jours ou en tout cas ouvrir sur un circuit court, interdire les chariots. Mais voilà, c'est pour le conserver et aujourd'hui l'équipe terrain travaille pour pomper l'eau et suivre les tontes pour vous permettre de jouer sur presque la totalité du parcours. En tout cas, ces dernières pluies nous ont contraint aussi à annuler la Coupe de Noël, qui est organisée pour rappel avec notre partenaire Patrick Maillot de la société Autosur. Donc il est partenaire du club via le club 4267, mais aussi partenaire de l'association sportive. Et nous avons décidé donc en commun de reporter cet événement sur le premier week-end de février, les 4 et 5 février 2023. Je vous propose de retrouver Yann Lefebvre, notre président d'association sportive, qui vous fera un petit bilan de l'année écoulée. Les objectifs qui ont été fixés en début de l'année ont été respectés. À part la dernière compétition de la Coupe de Noël qui a été annulée, mais tout le reste, on a quand même fait plus de 6 compétitions. On s'est déplacés à l'extérieur. On a surtout aussi organisé une première série fédérale à Château-Blanc, c'était une première pour le club. On a aussi participé à tous les shotguns de l'été, 8 shotguns de l'été. Et je voulais remercier mon équipe parce que l'équipe de l'AS, toute l'année, avec toutes ces difficultés quand même, ont tenu vraiment le choc. Ça n'a pas été évident, mais on y est arrivé, toujours avec le sourire d'ailleurs. Et pour eux, franchement, j'ai envie de leur dire un grand merci. On a fait la soirée des partenaires, comme on fait depuis deux ans, pour les remercier de leur aide, de leur mécénat, de leur partenariat. Ils sont là depuis un certain nombre d'années et ça nous a permis aussi d'en avoir un peu plus. Il y a des gens qui vont nous rejoindre l'année prochaine et ça, ça fait chaud au cœur pour nous. L'année 2023, on la voit très bien au niveau des équipes. Déjà, on va pouvoir envoyer des jeunes au championnat de France parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes qui pouvaient participer au championnat de France. Donc cette année, en 2023, on va pouvoir les envoyer au championnat de France. On a créé quand même l'année dernière une équipe vétérans et cette année, on a déjà commencé. On a rajouté une équipe Alter Club 1 qui a démarré les compétitions. Et ça nous fait quand même 17 équipes à Châteaubland. Donc pour le président de la commission sportive Joël Poulet, ça commence à être un peu difficile à gérer. Je le répète assez souvent, on ne peut pas travailler tout seul. Donc avec Charlotte, avec le club, le restaurant, on est obligé d'être ensemble, de discuter ensemble. On n'est pas toujours d'accord tout le temps, mais au moins on participe, on crée les événements ensemble. Et ça, c'est le plus important, je crois. Et c'est là la réussite d'ailleurs de ce club, la convivialité du sport. Et en plus, ça amène le sportif. Il y a une chose importante en 2022, c'est que nous avons eu à l'association sportive beaucoup de membres, un peu plus de 600. Je voulais les remercier. En plus, cette année, nous développons les membres AS sur le 9 trous. Donc ça va nous permettre d'être un peu plus nombreux pour que les gens du 9 trous et du 18 membres AS puissent participer à toutes les compétitions avec les avantages. On a créé aussi un WhatsApp qui est consacré à de l'information sur tout ce que fait l'association sportive. Voilà, je crois qu'au niveau de la communication, sur tout ce qui est les réseaux sociaux, on n'est pas trop balles. On va continuer comme ça et on va accélérer même. Et pour finir, je voudrais simplement souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde pour cette fin d'année. Merci à notre président et à toute l'équipe des bénévoles de l'association sportive pour cette année riche en émotions, en événements. Avant de vous retrouver pour l'année 2023, je vous indique donc que le club sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Le 24 décembre, nous serons ouverts, mais nous fermerons les portes du golf et le portail à 16h et la journée du 31 sera identique à celle du 24. En attendant la reprise des compétitions au mois de mars, puisque chaque année, c'est la Coupe du Président qui ouvre le bal des compétitions, bien qu'on aura le report le 4 et 5 de la Coupe de Noël, l'équipe terrain s'occupera de faire les travaux d'hiver. Comme annoncé lors du courrier des renouvellements d'abonnement, le chemin du practice sera refait, donc de la zone du putting green jusqu'à la zone d'approche. Et on profitera aussi du mois de février pour refaire quelques départs sur le 18 roues. Mesdames, les départs du rouge ne seront plus bombés longtemps. En tout cas, toute l'équipe du YouGolf Avignon Château Blanc vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501